Comment combler un homme en trois étapes ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez superbement bien. Je vais vraiment détailler dans cette vidéo les trois étapes vraiment importantes, primordiales pour vraiment combler un homme. C'est très important que j'aborde et que je commence cette vidéo directement par vous dire que quand je parle d'homme, je parle de masculin. Je rappelle qu'il y a une grande différence entre le féminin et le masculin, certainement quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans la vie, en vous disant, si vous êtes un homme, en vous disant, mais punaise, je ne comprends pas comment fonctionnent les femmes. Et si vous êtes une femme, en vous disant, mais punaise, je ne comprends pas comment fonctionnent les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment une différence flagrante et vraiment de fonctionnement entre les hommes et les femmes, mais surtout entre le masculin et le féminin. Un homme peut être masculin avant tout comme il peut être féminin avant tout. Et ça va créer vraiment une grande différence. Donc là, je veux vraiment parler de comment combler un homme masculin, ou comment combler le masculin. Il va y avoir des femmes parfois qui vont être masculines. Et ça va marcher aussi pour elles. La première chose, la première clé, hyper importante, première étape, ça va être vraiment de laisser la liberté à cet homme-là. Laissez cette personne libre. Laissez-la, laissez-le se sentir libre. C'est-à-dire, ça veut dire quoi la liberté ? À partir du moment où vous cherchez à garder votre homme avec vous, si vous cherchez à le rendre prisonnier, si vous cherchez à ce qu'il s'engage dans des trucs dans lesquels il n'a pas envie de s'engager, ça va tuer sa sensation de liberté. Je rappelle, la liberté n'est qu'une sensation. Ça ne veut pas dire qu'il est libre ou pas libre, ça veut dire qu'il va se sentir libre ou ne pas se sentir assez libre. Et la pire chose pour un homme, c'est avoir la sensation de perdre sa liberté. Un exemple, s'il s'est acheté une moto récemment et qu'il a envie de faire de la moto, et que vous lui dites, non, surtout, ne fais pas de la moto, ne va pas avec tes potes, il va y avoir un accident, il va se passer quelque chose, ok, vous le privez de sa liberté de faire de la moto. Ensuite, ce sera quoi ? Il a envie de faire du sport avec un tel et vous allez le priver de sortir pour faire son sport ? Parce que vous allez avoir peur qu'il se blesse, peur qu'il rencontre quelqu'un d'autre, peur qu'il vous trompe, peur qu'il boive trop d'alcool et soit bourré, peur que... Mais peur que quoi ? Le problème de la peur, c'est qu'en fait, vous êtes en train de tuer sa liberté. Un homme va avoir toujours besoin de se sentir libre. Et le meilleur moyen de le rendre libre, c'est de le laisser faire des trucs. Et qu'à chaque fois qu'il a envie de faire un truc et qu'il dit, ok, moi je vais faire ça, la semaine prochaine je vais faire ça, c'est l'encourager à le faire. En lui disant, ok, super, génial, vas-y, ça a l'air trop bien, vas-y, tu me raconteras comment ça s'est passé. T'as envie de partir en week-end tout seul avec tes potes ? Génial, tu me raconteras. Ça va être super chouette. Le meilleur moyen, vraiment pour combler un homme, c'est la première étape, vous devez le rendre libre, lui donner la sensation d'être libre. Je peux vous assurer que le plus vous donnez cette sensation, et le plus en gros, vous lui donnez de la responsabilité, le plus quelqu'un se sent responsable et le moins il merde. le plus on se sent responsable et le moins on va faire de conneries. Donc le plus vous lui donnez cette sensation de liberté, le plus vous pouvez être certaine ou certain qu'il va s'engager, qu'il ne va pas faire de conneries. La deuxième étape, c'est de le faire se sentir important. Le sentiment d'importance, c'est un besoin vraiment primordial chez les hommes, chez le masculin. Le masculin a vraiment besoin de se sentir important. Et pour ça, vous avez plein de stratégies, vous pouvez utiliser plein de choses. Les compliments, ça marche très bien. Les compliments en public, ça marche encore mieux. Et quand je dis compliments, ça va être plus porté sur ce qu'a fait votre homme, ce qu'a fait la personne. Pourquoi ? Parce que les hommes sont plus portés sur faire, j'ai fait ça et ça me gratifie, ça me remplit, ça me comble et je me sens fière et je me sens important. Et les femmes vont être beaucoup plus portées sur je suis, je suis une belle personne, je suis une femme courageuse, je suis assez forte. Donc sur l'être. Et donc le masculin voulait venir donner des compliments sur ce qu'il a fait. Et le plus vous donnez ces compliments, le plus en public, et le mieux ça va marcher. Je vous rappelle, l'important, c'est pas de donner des faux compliments. L'important, c'est pas de dire un truc que vous pensez pas, parce que là, ça va avoir l'effet inverse total. Votre objectif à vous, si vous avez vraiment, vraiment à l'intérieur de vous, de la fierté pour votre homme, de la fierté pour cet homme-là qui est en face de vous, qui a fait quelque chose, dites-le. Ne le gardez pas pour vous. Si vous ressentez pas de la fierté, ne le dites pas. Ne cherchez pas à mentir. Ça va avoir l'effet inverse. Le plus vous rendez votre homme important sur ce qu'il a fait, et le plus il va se sentir comblé par vous. La troisième chose, la troisième étape très importante pour combler son homme, c'est vraiment de sourire et rayonner. C'est encore une question de le rendre important, mais sous une forme complètement différente. Le plus vous faites la tête, et le plus il va se sentir minable et lamentable. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment il se dit « J'arrive pas, j'arrive pas à rendre heureux, m'accompagne. J'arrive pas à la rendre heureuse. » Maintenant, regarde, la preuve, elle tire la tête à longueur de journée. Donc, c'est que je ne suis pas assez fort pour ça. Un homme a besoin vraiment de se sentir important. Un homme qui est à côté, ou qui est aux côtés d'une femme qui rayonne, c'est vraiment un homme qui se sent vraiment, vraiment très fier et très important. Parce qu'il se dit inconsciemment « C'est grâce à moi qu'elle rayonne. » Alors que peut-être que non, mais on s'en fout. L'important, c'est ce qu'il va ressentir à l'intérieur de lui, et ce qui va lui permettre de se sentir comblé. Le plus vous êtes bien avec vous-même, le plus vous rayonnez, le plus vous êtes heureuse avec vous-même, et le plus ça va rendre votre homme heureux. Le plus ça va le combler. Et si vous êtes dans une situation, vous cherchez à rencontrer des hommes, et que vous avez des dates, des rendez-vous, je vous invite et je vous encourage vraiment à développer ce troisième point, vraiment d'entrée de jeu, avant même que vous ayez déjà communiqué avec la personne, échangez quelques mots. Première chose, quand vous vous rencontrez, cherchez à sourire et à rayonner. Je vous assurez que vous allez combler vraiment cet homme qu'il y a en face de vous. Et pour vraiment, vraiment aller plus loin sur la psychologie masculine, parce que je vous encourage à développer ça, ne restez pas avec des lacunes en psychologie masculine, cliquez ici, et je vous embrasse fort, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501